Monsieur le député, c'est vrai que l'émotion internationale était très présente ces derniers jours. Bien sûr, il y avait le quart des dirigeants de la planète qui étaient physiquement présents à Paris, mais au-delà, nous avons tous vu, et je crois que ça a beaucoup touché, beaucoup de dirigeants dans leur pays et beaucoup de simples citoyens à travers le monde. Ce qui montre à la fois que la France était porteuse de quelque chose d'universel, mais que le regard était porté sur la France en tant que puissance singulière. Alors le risque est international, la réponse doit être internationale. S'agissant de l'Europe, toute une série de réunions sont prévues dans les jours qui viennent. Réunion des ministres des Affaires étrangères lundi, réunion des ministres de l'Intérieur le 29, réunion des chefs d'Etat et de gouvernement au niveau européen au début du mois de février. Et des sujets vont être traités très concrètement. On a abordé la question du PNR, il y a la question de l'Internet, il y a la question évidemment du contrôle des armes, il y a la question du contrôle proprement dit physique des uns et des autres. Et ça joue pas seulement pour l'Europe, mais aussi au niveau mondial, et aussi en particulier à l'égard des pays d'où proviennent beaucoup de terroristes étrangers. Donc l'action doit être menée par tous. La France, je fais allusion à une de vos propositions incises, fait toute sa part. Et il faut qu'il soit bien clair que chacun est présent au moment de l'émotion, mais chacun doit être présent au moment de l'action. Et c'est dans cet esprit que nous allons travailler, en particulier avec nos partenaires européens. Encore une fois, puisque le risque est international, la réponse doit être aussi, il y a une grande émotion internationale. Maintenant, elle doit être transformée en énergie internationale pour l'action. Merci.